bonjour bonjour tout le monde bon matin joyeuse fête nationale aux français c'est 14 juillet aujourd'hui mais c'est aussi un jour particulier c'est notre premier live de cette façon là notre premier live sur la page fanelli nouveau départ nouvelle histoire une série de plusieurs nombreux j'espère donc écoutez on va commencer tout de suite peut-être à baisse a fait plaisir salut sophie qu'on retrouve carol qui nous regarde sylvie également bon donc la connexion semble bonne tout semble se bien se bien se passer c'est pas comme si c'était notre premier mais quelque part pour moi c'est comme si c'était le premier là c'est un redémarrage j'avoue que ben c'est ça là je trouve ça un peu dur ce matin mais on va y aller ça va bien être correct alors pour le premier live j'ai choisi de réaliser pour vous un pavlova un pavlova dit comme ça c'est toute une grosse affaire puis on voit souvent ça sur pinterest ou des affaires parce que c'est un dessert qui est vraiment beau à l'oeil vraiment visuel et donc qui paraît impressionnant et compliqué à faire mais ça n'est pas tant par contre c'est sûr qu'aujourd'hui on va se lancer dans la pâtisserie pâtisserie donc ça prend des choses à respecter on fait passer un peu n'importe comment faut peser faut faire attention à nos affaires donc la première chose ce sont les oeufs donc on va comme en fait les pavlova ça composait de quoi c'est composé d'une meringue qui sert comme un peu de nid à normalement de la crème fouettée puis plein de petits fruits frais mais aujourd'hui j'ai décidé de changer un peu ça puis je vous propose une pavlova avec une crème agrumes donc principe de la crème citron de la tarte au citron mais agrumes qu'on va garnir à l'intérieur acidulé un peu avec le sucre de la meringue puis tout un tas de petits fruits frais puis en plus ça va nous permettre de repasser parce que quand on fait une meringue on n'utilise que les blancs donc là on va pouvoir utiliser nos jaunes pour faire notre crème agrumes donc moi j'aime ça quand il n'y a pas la moitié des affaires qui traînent ou que tu es obligé de relancer une autre recette pour pas perdre les jaunes que tu as laissé là ok on y va tout de suite donc pour faire une meringue ça prend des choses particulières il va faire faut faire vraiment attention d'avoir exactement le même poids de blanc que de sucre non pulvérisé que de sucre pulvérisé alors là on va sous titrer parce que c'est sûr que parmi vous bien il ya des gens du québec il ya des gens de la france il ya des gens de l'europe il ya des gens un peu de partout puis c'est bien tant mieux parce que c'est ça l'idée vous savez que moi je suis un peu de tout ça donc ma cuisine ressemble à ça mais ça prend des sous titres parfois donc en fait ici on a du sucre du sucre normal du sucre blanc du sucre traditionnel qui en france va s'appeler du sucre poudre mais qui ici va s'appeler du sucre tout court par contre en europe ce qu'on appelle le sucre poudre sur le sucre pardon ce qu'on appelle ici le sucre poudre va être du sucre glace en europe donc je répète ça c'est du sucre normal ici ça s'appelle juste du sucre c'est ça c'est le sucre traditionnel lorsqu'il est pulvérisé ici il va s'appeler du sucre poudre en europe il va s'appeler du sucre glace donc c'est sûr que dans les recettes parfois ça a créé un peu de la confusion pour ça qu'aujourd'hui si vous voulez pour pas se mélanger je vais l'appeler sucre pulvérisé et sucre non pulvérisé ça va tout le bon commençons par notre histoire de blanc on va aller chercher notre balance on pose le bol sur le dessus comme ça on a fait la ta on est à zéro d'accord ici on a un moins de 147 qui va correspondre au poids de mon bol maintenant je vais venir séparer mes blancs de mes jaunes quand on fait une meringue il faut vraiment faire très attention de n'avoir absolument aucune trace de jaune à l'intérieur de ces blancs si on a une trace de jaune les blancs risquent de ne pas monter d'accord donc le premier je fais comme ceux ci d'accord par contre suivant j'ai ici mon gobelet ou un autre contenant et je vais venir commencer par les séparer à l'intérieur de ceux ci puis ensuite versé dans mon bol avec mes blancs qui vont être utilisés pour la meringue à quoi ça sert de faire tout ce trafic c'est que si éventuellement il ya un de mes oeufs qui est raté donc là je reverse il est correct si éventuellement il ya un de mes oeufs qui est raté je brise le jaune et je mets du jaune à l'intérieur de mon blanc et bien je perds pas toute la série des oeufs séparés précédemment je vais en avoir juste un je ferai une omelette ou n'importe quoi avec et je perds pas mes quatre autres oeufs comprenez vous ce que j'essaie de vous dire péniblement oui voyez donc là j'ai séparé tout va bien hop je rassemble cette recette je pars en général sur quatre blancs mais comme je vous l'ai dit oups ça va être important de venir peser notre quantité de blanc pour mettre la même quantité de sucre pulvérisé et non pulvérisé alors les oeufs c'est sûr que il existe toutes sortes d'oeufs un toutes sortes de taille d'oeufs vous avez vu sur la page que j'ai mis il ya quelques temps une recette d'oeufs dans le vinaigre puis moi je mets dans la recette je mets environ 11 à 12 oeufs à l'intérieur de mon panier dans le thermomix puis il ya des gens qui m'ont écrit en me disant ben là ça rentre pas j'en mets jusqu'à j'en ai juste six quelqu'un à la blague a dit ben là c'est pas des oeufs d'autruche mais sans aller jusque là c'est certain que les oeufs il y en a de toutes les tailles selon les pays mais même selon gros extra gros donc là dans la recette de la meringue il faut donc avoir le poids ici on a environ 4 d'appartement on a quatre oeufs puis on va les peser et on se constate qu'on a 120 g de blanc envoyé pour celles que j'ai fait ce matin j'avais 105 g donc c'est pas grave je vais juste ajuster donc là je réserve mes blancs je prends deux autres bols un dans lequel je vais peser 120 g de sucre un autre dans lesquels je vais peser 120 g de sucre ok donc là on y va on a ici précisément 120 g et on se remet on appuie bien sur la tare à chaque fois pour revenir à zéro et on se remet précisément 120 g oups on a dit précisément ok comme ceci ça va jusque là oui on va parler des oeufs on va les oeufs je vais tout vous raconter quand la meringue sera en train de tourner d'accord la température le ceci le cela ça va ok première je prends un de mes premiers bols qui est donc actuellement du sucre non pulvérisé et je m'en vais le pulvérisé donc je mets à l'intérieur comme ceci je referme et je m'en vais sélectionner 10 secondes vitesse 10 puis ce sucre pulvérisé je vais le réserver pour la femme de la recette pour venir serrer ma meringue ok et ensuite on va démarrer ça ça nous prend le fouet évidemment quand on sera en mode meringue donc là on récupère notre sucre pulvérisé ou sucre glace ou sucre poudre vous m'avez suivi pour le sous titre c'est bon il en reste un peu dans le bol on panique pas avec ça ok maintenant on va mettre à l'intérieur du bol nos blancs que nous avons donc séparés d'accord on a nos 120 g de blanc puisque je vais faire c'est que je referme puis je vais donner quelques coups de turbo pour casser les blancs je vais vous expliquer pourquoi d'accord on y va 2 puis seulement maintenant à peine maintenant je deviens mettre le fouet on met pas le fouet quand on a le turbo évidemment ici on place le fouet à l'intérieur on retire le gobelet parce que évidemment fouetter c'est incorporer de l'air donc si tu veux incorporer de l'air à l'intérieur il faut pas que le gobelet soit en place puis là on va venir programmer 6 minutes à 37 degrés je vais tout vous raconter le pourquoi du comment en vitesse 3 ok c'est bon là ce qui va arriver c'est que à l'oreille on va l'entendre mais bon on va surveiller tout de même quand les blancs ont recommencé à prendre dans les environs deux dernières minutes on vient de traverser par le dessus doucement doucement avec beaucoup d'amour le sucre non pulvérisé est ce que ça va ok je vais vous le faire de toute façon vous allez voir parlons maintenant des blancs on a parlé de la taille que selon les sortes d'oeufs ça faisait une différence et que quand on se lancer en pâtisserie mais souvent il vaut mieux peser pour être sûr pourquoi est-ce qu'on a mis les blancs en fait qu'est ce qu'on fait là on monte des blancs neige d'accord une meringue c'est des blancs en neige monté avec du sucre puis souvent ce que vous oubliez de faire vraiment c'est rajouter la partie pulvérisée à la fin pour resserrer les blancs en fait si on s'arrête à la première étape on va faire souvent comme fait sur une tarte au citron meringué puis vous dites ça a rendu du jus c'est mou ça a coulé c'est parce qu'il faut les serrer avec le sucre pulvérisé à la fin je vais vous dire ça par état pour faire des blancs en neige il faut que ça soit tous les accessoires soient parfaitement propres et secs alors on entend beaucoup d'histoires de température d'oeufs oui c'est vrai qu'il faut mieux des oeufs à température ambiante l'avantage c'est que là on va utiliser le 37 degrés qui va donc nous ramener nos oeufs à température ambiante alors si les vôtres ne sont pas au réfrigérateur vous n'êtes pas obligé de mettre le 37 mais si vous le mettez si vous le mettez pardon ça fera pas de mal particulièrement donc on a compris on a pesé nos oeufs on a mis nos blancs surtout aucune trace de jaune c'est très important on a tous fait pareil où il ya un petit peu de jaune qui s'échappe on va le pêcher avec sa coquille puis on fait ce silence pas grave oui c'est grave ça risque de pas marcher ça peut marcher mais ça risque de pas marcher donc dans ces cas là non tu l'enlèves ce teuf là je te dis tu fais une omelette fait ce que tu veux mais tu le mets pas dans tes blancs ok ensuite la problématique qu'on va rencontrer parfois c'est que les oeufs sont trop frais donc quand les oeufs sont trop frais trop frais ça veut dire quoi ben trop proche du moment où ils ont été pondus on le remarque quand on casse un oeuf parfois il ya le jaune puis le blanc est comme pris en autour du jaune avec un tout petit peu d'eau au fond ça ça veut dire que l'oeuf est ultra frais quand tu casses ton oeuf et qu'il ya le jaune puis que tout le blanc est comme assez liquide c'est que là tu es rendu que ton oeuf il est loin de la date de ponte d'accord il est encore comestible c'est pas une question mais ça c'est la texture qui va faire ça donc je regarde un peu les questions diagonale mais je veux finir mon explication d'accord on s'en viendra pour la partie végétalienne après donc vous comprenez que si ton oeuf est extrêmement frais et donc que ton blanc est pris serré 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 pour monter les blancs ça risque d'être un peu plus difficile et parfois ça ne fonctionne pas donc le fait de casser les blancs comme on l'a fait c'est à dire que tu mets tes blancs dans le bol puis tu envoies trois quatre coups de turbo et ensuite seulement tu mets le fouet ça va faciliter la montée de ta meringue ça va donc si j'étais vous il n'y a pas besoin de chercher quand est-ce qu'ils ont été pondus quand est-ce qu'ils sont bons plus bon moi à tous les coups que je monte des blancs en neige je les mets d'abord dans le bol je les casse trois quatre coups turbo puis ensuite je remets le fouet et je commence à monter les oeufs ça va là il faut que je m'en aille voir pour verser donc mon sucre non pulvérisé tout doucement par le dessus mes blancs sont montés pas mal je peux pas vous montrer parce que ça risque de retomber mais là tranquillement tranquillement avec beaucoup de patience et d'amour je vais saupoudrer mon sucre non pulvérisé par le trou du couvercle sur les blancs en train de se monter tranquillement tranquillement alors oui on peut faire une version végétalienne de cette recette en fait on va pouvoir utiliser le jus d'une canne de légumineuses et en particulier le jus d'une conserve pardon de pois chiches on prend la conserve on ouvre on égoutte on récupère le jus on garde ses pois chiches ou ses légumineuses d'un bord puis on va venir monter un autre jus de pois chiches qui va alors s'appeler de l'aquafaba de la même façon qu'on est en train de le faire là environ 4 à 6 minutes on va monter notre jus de pois chiches et ça va à l'oeil ressembler vraiment à des blancs en neige puis on va pouvoir venir mettre notre sucre de la même façon et oui ça tient à la cuisson un peu moins mais ça tient quand même donc là je suis tenté de tout verser pour revenir vous parler mais il faut pas faire ça si je mets un gros tas d'un seul coup je risque de faire retomber mais de l'avant faut vraiment patience patience tranquillement saupoudrer ok jusqu'ici tout va parfaitement bien ça va bon pendant la dernière minute on a parlé des blancs on a parlé de monter on a parlé du bol propre on a parlé des jaunes on a parlé du gobelet ça c'est évident si tu mets le gobelet il n'y arrivera rien ça va rester liquide qu'est ce que je voulais vous dire au niveau de l'organisation j'aurais dû commencer par ça au début dès la fin de ce live là je vais vous publier la recette la recette avec tous les détails toutes les étapes tout 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 vous avez vu que pour l'instant en attendant d'avoir un site internet vous pouvez vous inscrire sur ww fanelli.com on a un site en train de dans construction dans lequel vous allez retrouver toutes les belles recettes que l'on met sur facebook sur un format plus recettes imprimables et plus agréable mais en attendant plutôt que de se priver d'avoir des recettes vous avez remarqué que sur la page facebook je vous publie plusieurs affaires pour pouvoir les retrouver facilement au lieu d'avoir besoin de faire des captures d'écran ou d'imprimer ou quoi que ce soit mais en fait ça vous crée comme un album recette à vous comme un livre de recettes particulier vous allez aller sur la page facebook dans l'onglet photo il ya un album qui s'appelle recettes vous allez voir toutes les photos qui parlent d'elle même je pense la confiture on voit bien que c'est de la confiture puis tu appuies sur cette photo là et en bas il ya comme un début de texte qui appuie sur plus et à ce moment là on va avoir la recette au complet c'est sûr que les termes éternellement ça pourra pas être ça quand on sera rendu à 200 recettes ce sera pas pratique mais pour l'instant en attendant que le site se monte c'est ce système vous entendez en approche de la fin je vais vous montrer de quoi ça a l'air à cette étape là avec beaucoup de délicatesse et d'amour parce que ben c'est ça les blancs c'est fragile donc là c'est pas mal regardez voir souvent vous vous arrêtez là pour la tarte au citron 1 parce que c'est beau mais ça ça va ramollir et vendu ici je replace avec beaucoup d'amour je remets mon couvercle et là je vais programmer deux minutes sans température cette fois ci j'ai plus besoin parce que c'est monté cette fois ci en vitesse 2 seulement et tout doucement avec beaucoup d'amour je vais venir balancer par dessus par le trou mon sucre pulvérisé faut vraiment y aller très tranquillement on y va on met notre sucre par dessus doucement doucement ici ce sucre pulvérisé va permettre de devenir serré nos blancs vous allez voir que quand on verse on a l'impression qu'ils retombent légèrement mais ils vont devenir brillant ils vont devenir brillant et ils vont soutenir et c'est ça qui va faire la croûte le croustillant de la main allez tranquillement c'est le bout que j'aime pas moi parce que la patience c'est pas vraiment mon fort mais il faut ça prend ça si on veut que ça fonctionne et encore que évidemment là j'ai pas la patience donc je suis en train d'enverser un peu trop d'un seul coup ça a l'air de bien se passer il nous reste une minute pour le laisser tourner comment ça va de votre côté bon si jamais qu'est ce que je voulais vous dire si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les noter c'est sûr que j'arrive pas à répondre tout bien en même temps mais après le là je vais regarder tout ce que vous avez précisé puis j'essaierai de vous reprendre autant que possible à apparemment il ya comme un problème technique j'espère que ça a redémarré faites moi si tout va bien j'espère on va dire ok c'est bon merci aurait là de nous avoir dit ben ça c'est les aléas du direct mais du moment que ça revient oups regarde si j'ai oublié ça c'est ma spécialité regarde ce qu'il ya là c'est quoi que j'ai oublié la pincée de sel dans les blancs mais ça j'oublie tout le temps puis il y en a qui disent si on peut la pincée de sel ça marche pas bon ben ça va marcher pareil mais ça aurait été bien de la mettre mais j'ai oublié donc dans la fiche recette vous verrez la pincée de sel à ajouter parfait tout va bien comme ceci regardez moi ça donc c'est sûr que ça redescendu un peu par rapport à tout à l'heure je voulais dit un quand on rajoute le sucre pulvérisé alors ça redescend un peu mais ils vont être plus serré maintenant ce qu'il va falloir faire c'est venir mettre ça à l'intérieur d'une poche à douille pardon pour dresser notre pavlova mais en attendant on va d'abord lancer la crème citron comme ça la crème agrume la crème citron elle va se faire pendant que nous on s'occupera de notre pavlova d'accord donc on met ça de côté puis on se lance avec notre crème citron ou crème agrume d'accord aujourd'hui c'est agrume parce que je vais mettre citron lime un peu d'huile essentielle de clémentine mais si vous faites citron uniquement ça sera la même affaire ici on voit que j'ai épluché à l'aide d'un économe mon citron idéalement bio et au pire bien nettoyé avec un économe pour pas avoir la partie blanche la partie amère des est ici 100 g de sucre je mets tout ça à l'intérieur du bol et le fait de les mettre ensemble ça va pulvériser encore plus mes zestes comme ceci donc là on y va pour 10 secondes vitesse 10 ensuite c'est vraiment pas compliqué ajouter à l'intérieur les quatre jaunes d'accord ce qu'on a qui nous reste de notre meringue puis 100 g de beurre puis 100 g de jus de citron ou ici j'ai mis moitié citron moitié lime ou citron vert d'accord donc ici on y va ça où on ajoute nos quatre jaunes pas compliqué on ajoute 50 g de jus de citron 50 g de jus de lime ou citron vert où vous l'avez compris 100 g de jus de citron tout seul ici on a 100 g de beurre qu'on vient mettre ou 120 je me rappelle plus 100 ou 120 mais vous le verrez sur la fiche recette de beurre qu'on met à l'intérieur jusqu'ici c'est pas compliqué moi j'ajoute quelques gouttes d'huile essentielle de clémentine parce que je veux une crème agrume mais c'est complètement facultatif bien entendu ensuite est ce que j'ai oublié quelque chose non je ne pense pas on va venir mélanger tout ça quelques secondes incorporer tout ça puis on va programmer 15 minutes à 70 degrés pour pas brûler nos oeufs pour pas que ça coagule puis en vitesse 3 sans le gobelet mais avec le panier sur le dessus pour éviter les éclaboussures ça va pour la crème citron donc on reprend on a mis le sucre pulvérisé avec les zestes de citron j'évite de mettre les zestes de lime parce que parfois c'est un peu trop amère d'accord ensuite on ajoute le beurre on ajoute le jus des agrumes au choix quelques goûts d'huile essentielle si on veut puis les quatre jaunes qu'on a réservé parce que ça va ce pas compliqué 15 minutes 70 degrés vitesse 3 maintenant on va s'occuper de notre pavlova de le dresser mon four est préchauffé à 200 degrés fahrenheit ou environ 100 degrés celsius oui vous pouvez mettre du jus d'orange par contre vous allez diminuer la quantité un peu de sucre si vous mettez du jus d'orange d'accord ici une poche avec une douille pour dresser un pavlova la meringue on pourrait l'attraper à la cuillère tout simplement et venir dresser ça en nid en fait un pavlova ça va être de mettre notre meringue en nid comme ceci mais on peut aussi utiliser une poche avec une douille les deux vont fonctionner si on a une poche avec une douille ce qu'on va faire c'est qu'on peut utiliser notre panier pour venir nous aider nous aider pourquoi parce que quand tu vas tenir ton bol et ta spatule ben c'est sûr que tu peux plus tenir ta poche donc là on met notre poche comme ceci on a créé une ouverture d'accord puis on va venir avec beaucoup d'amour et de délicatesse faut pas brasser là-dedans récupérer notre meringue alors on va déjà ressortir notre fouet donc voyez que la meringue tient super bien puis tranquillement on va venir la faire descendre à l'intérieur de notre poche donc on récupère le plus possible c'est sûr que là moi je vais aller un peu vite pour pas vous faire attendre il y en reste encore un peu puis là tranquillement avec ma spatule je viens chercher des paquets de meringue avec beaucoup de délicatesse est ce que ça va pendant ce temps là visiblement on a été coupé à un moment donné mais je pense que lors du replay lors de dans la vidéo qui va être conservée sur la page en général vous allez avoir le morceau manquant en effet on peut regarder ces vidéos autant de fois qu'on veut on va les retrouver dans l'onglet vidéo de cette page classer par ordre et par titre de recettes pour pouvoir éventuellement quand vous êtes en train de façonner le pavlo va regarder un peu les différentes étapes alors voyez que je vais quand même tranquillement pour pas mélanger tout le monde j'attrape j'essuie sur le bord de mon bol puis je fais redescendre le plus gros de la préparation de ma meringue est ce que ça va comme ça oui pas compliqué ok donc je vous l'ai dit est préchauffé à 200 degrés fahrenheit ou 100 degrés celsius ça cuit environ une heure et demie à deux heures une meringue donc là ici qu'est ce que j'ai un papier sur lequel j'ai grossièrement enfin pas grossièrement à l'aide d'une assiette décidé dessiner un cercle d'environ 20 cm et évidemment je retourne mon papier pour pas que l'encre soit au contact de la meringue donc l'appareil quand je manipule ma poche délicatement ce cercle là il va être comme un guide je suis pas obligé de le suivre à la lettre précisément mais ça va quand même me donner une idée pour avoir quelque chose le plus rond possible donc là voyez beaucoup d'amour j'écrase pas ici surtout pas je serre comme ceci je serre pour se rendre au bout de ma poche puis je tourne mon doigt pour le coincer comme ici et en avant là on va moi je fais d'abord un tour plutôt que de faire le fond pour me donner comme un rail d'accord donc là je vous parlerai de conservation par la suite d'accord alors on peut s'amuser à faire ce qu'on veut des rosaces comme ceux ci sur le tour donc j'appuie par en haut je n'appuie pas par là pour que ça sorte plus facilement mais également pour ne pas écraser ma meringue à l'intérieur de ma poche à la fin de la poche en général la meringue est un petit peu plus liquide c'est normal parce que malgré tout ben on l'a manipulé donc l'idée c'est de partir sur un rond à peu près comme ceci d'accord ensuite il faut qu'on se crée un faux donc tu peux faire des petits pitou où tu peux faire des petits trucs comme ça on s'en fout parce que de toute façon ça sera le fond de la le fond du pavlo va on le verra pas vraiment d'accord à peu près comme ceci comme ceci ici on a comme notre base qui est faite mais ce qu'on veut maintenant c'est venir monter les bords parce que ça revient sur les bords donc là ben amusez vous on peut y aller en quinconce comme ceci entre deux de mes premières rosaces à peu près comme ça ça va ensuite qu'est ce qu'on fait ben on peut s'en remettre un petit coup il faut vraiment faire comme une bordure moi j'ai décidé de faire des petites rosaces mais ça aurait pu être des traits aussi celle qui avait sur la photo de la fiche recette j'avais une autre douille puis je revenais je faisais plus des mouvements comme ça voyez sur le bord plutôt que de faire des petites rosettes mais ça peu importe donc là on va combler éventuellement la fin ce qu'on peut faire aussi c'est si nous en reste un peu parce que là vous voyez que j'ai un tour pas pire quand même on a quelque chose qui est pas mal on pourrait remonter encore un coup mais ce que je peux faire c'est ici venir pourquoi pas juste deux trois petites rosettes comme ça qui viendront finaliser le décor de mon pavlo va à la fin comment ça va ici ici qu'est ce qu'on fait est ce que vous voyez un endroit peut-être là on finit notre poche en se rajoutant des petites affaires un peu partout et voilà bon qu'est ce que vous en pensez ce pas si compliqué que ça si on avait voulu coloré notre meringue on aurait pu lorsqu'on saupoudre le sucre à la fin le sucre pulvérisé mettre quelques gouttes de colorant au choix ou parfois il ya des marbrés un peu dans les meringues vous trouvez ça joli pas besoin de se compliquer la vie dans ta poche j'aurais juste fait couler une goutte de colorant et une goutte de colorant de l'autre bord de la poche tu laisses juste à goût de couler le long de ton sac puis ensuite tu garnis puis finalement ça va pas se mélanger c'est juste quand tu vas pocher à certains endroits il y aura comme des petits traits de colorant des petites lignes à l'intérieur ça va pas difficile si tu respectes tout comme il faut comme on vient de faire ça devrait ressembler à rien d'autre que ça puis le bonus du jour c'est que là ce qu'on vient de faire oups jus de betterave sylvie attention faut pas s'emballer si vous mettez du liquide dans la meringue pour la colorer ben c'est colorant liquide quelques gouttes oui jus de betterave il faudrait qu'il soit vraiment concentré puis quelques gouttes attention de pas trop en mettre pour pas faire retomber votre meringue vous vous rappelez c'est très fragile ce que j'allais vous dire pavlo va de base c'est blanc d'accord donc on a laissé comme ça mais ici vous avez la recette de la meringue at large ça veut dire que c'est la meringue qui va sur la tarte au citron meringué c'est la meringue en petit individuel comme ça que tu vas faire dans les petits sacs à noël pour des cadeaux gourmands c'est la meringue pour toutes sortes de choses comment ça s'appelle la voyons ici ça s'appelle le dessert alaska la la bombe alaska ça s'appelle ici puis en europe on appelle ça l'omelette norvégienne c'est ça c'est de la crème glacée avec de la meringue autour ben c'est juste ça sauf que nous on va la cuire là une heure et demie à deux heures parce qu'on veut qu'elle soit croquante et croustillante alors que si tu mets la même meringue sur ta tarte au citron ou sur ton omelette norvégienne elle sera comme croustille moelleuse à l'intérieur ça va je parle de conservation après d'accord ah oui le varcher un grasselet également ici donc je mets ça dans le four pour une heure et demie à deux heures comme ceci c'est parti donc évidemment vous pensez bien que vous l'avez vu en arrière de moi j'ai fait comme un tour de magie ici j'en ai fait une ce matin pour vous montrer le résultat et qu'on puisse la garnir ensemble la pavlova ça se compose donc de notre meringue notre socle de meringue mais également de petits fruits en fait je voulais dit je pense c'est en l'honneur d'une c'est en l'honneur d'une ballerine russe qui s'appelait pavlova que ce dessert a été mis en place par le chef dans un hôtel en australie ou en nouvelle zélande c'était dans les années 20 puis il se dispute les deux pays se disputent l'origine mais bref ce qui est intéressant de savoir c'est que le chef avait décidé de faire ce dessert en honneur de la ballerine il voulait de fait un dessert tout en légèreté donc les meringues on sait bien que les meringues c'est extrêmement léger c'est très très délicat comme ceci il voulait également mais quand même que ce soit un dessert donc c'est sucré mais il voulait qu'ils pleins de petits fruits à l'intérieur parce que la ballerine n'est un peu pas non plus c'est sûr que c'est sucré ça pour la ballerine mais bon il a limité la casse en mettant tout plein de petits fruits je vois des questions sur le four alors oui je sais qu'on voit passer des affaires où on vous demande de entrebâiller le four pendant la cuisson de la meringue pour faire retomber l'humidité moi quand je mets ça dans le four deux heures je m'en vais faire autre chose donc j'y pense pas forcément et ça fonctionne pareil tu sais je l'ai pas fait ce matin puis ça va bien maintenant si éventuellement vous y pensez une fois de temps en temps pas au début parce qu'il faudrait pas qu'elle retourne mais au bout d'une heure de cuisson vous pouvez entrebâiller légèrement et remettre d'accord le temps de cuisson de la meringue c'est une heure et demie à deux heures mais vous allez avoir la fiche recette en détail qu'est ce qui fait la nuance 6e la meringue croustie croustie vaut mieux aller à deux heures 6e la meringue croustie extérieure pitié avec comme le le collant à l'intérieur du sucre peut-être qu'une heure et demie ce sera suffisant d'accord qu'est ce que je vois comme question comment ça se fait que la meringue ne casse pas souvent ça m'arrive avec les pavlovas je comprends pas bien la question alors chaleur tournante ou pas moi j'ai pas de chaleur tournante dans mon four donc j'en mets pas donc je sais pas vraiment je peux pas vous dire je sais qu'il y en a qui disent que oui il y en a qui disent que non mais moi je la fais four normal et ça fonctionne très bien comme ça ça va bon ben voyez il ya quelqu'un là ici guénaëlle qui dit la chaleur tournante à 110 degrés celsius une heure une heure et demie attention le temps ça va dépendre si tu fais des petites meringues comme ça mais c'est sûr que une heure une heure et quart ça pourrait être suffisant quand on commence à aller dans des choses comme ça surtout en épaisseur il faut aller plus vers deux heures attention parce que sinon de toute façon quand la cuisson est terminée tu soulèves ta meringue faut qu'elle soit légère pour qu'elle se dépasse des faces facilement si elle est lourde et qu'elle collante c'est qu'elle n'est pas encore assez tuite est ce que ça va bon de toute façon essayez le vous avez les bases ça devrait bien ici que ce côté là on entend que la crème citron est presque terminée quand elle va sortir du bol elle va être assez liquide mais en refroidissant elle va prendre regarde ça c'est exactement la même crème citron qu'on est en train de faire mais que j'ai fait hier soir pour qu'elle soit froide pour dresser avec vous ça vous comprenez que regarde j'ai attrapé là ça ferme c'est ferme ça veut dire que ça c'est la garniture de la tarte au citron aussi regarde la quantité que ça donne tu as de quoi faire une tarte au citron tu viens de t'obtenir une recette ça t'en fait quatre ou cinq donc tu as bien fait de te connecter ce matin donc là pour gagner mon pavlova j'ai le goût de la battre un peu d'accord fait moi pensez qu'on parle de conservation et d'organisation après je veux la battre un peu parce que je veux pas qu'elle soit trop figé donc voyez qu'elle redevient un peu plus on va dire puis là je vais venir garnir le creux de mon pavlova avec ma crème citron si on a envie d'avoir l'air gourmand on peut volontairement créer des goulignures des coulures sur le bord pour que ça a l'air cochon cochon gourmand quand on aura mis nos fruits mais ça c'est pas obligatoire tu peux évidemment garnir et laisser ta main ta meringue complètement mais clean ok il en reste une petite cuillère on la rajoute allez on rajoute sinon on aurait pu le garder puis mettre ça sur nos toasts demain matin ou se garnir des petits biscuits et ensuite tu t'amuses tu mets les fruits que tu veux aujourd'hui moi j'ai choisi d'avoir des fruits rouges un mélange de petits fruits rouges mais on peut faire ça aussi en hiver mettons pour noël c'est un dessert assez populaire notamment en australie ce dessert là on va utiliser des fruits exotiques donc on peut mettre des fruits exotiques des fruits de la passion on peut mettre de la grenade aussi des faits c'est très joli des petits morceaux de grenade comme ceci donc là on rajoute nos petits fruits ici j'ai des murs mes petites fraises on peut se mettre quelques bleu et donc au début on va y aller un peu entre guillemets n'importe comment puis après on va peaufiner notre décor d'accord un papier comme ça quand même quelques petites framboises elles sont grosses par exemple mais pourquoi pas comme ceci donc là c'est le temps d'aller voir un peu sur les bords c'est dans nos coulures là faut que ce soit gourmand faut qu'il y en ait des fruits parce que sinon c'est sûr que entre la crème citron et la meringue c'est un peu ici j'ai décidé de prendre quelques kiwis c'est pas obligé hein c'est pour la couleur un peu puis pour changer un peu de forme mais vous faites un peu comme vous voulez c'est pas du tout obligatoire comme ceci on pourrait s'en mettre un vers là on pourrait s'en mettre un vers ici qu'est ce que vous en pensez on pourrait s'en mettre un comme ceci qu'est ce qu'on rajoute un peu quelques bleus ici ici vous entendez syrie a démarré on peut se rajouter j'ai gardé quelques jolies petites framboises avec encore la queue je trouve que ça fait joli sur le dessus et puis on avait gardé vous vous rappelez on s'était fait quelques petites meringues tout joli qu'on peut venir aussi pas besoin d'en mettre de trop à mon avis tu en remettre à les deux comme ceci et voilà qu'est ce que vous en pensez ce que vous dites de ce pavlo va ce que c'est compliqué de faire ça alors maintenant question organisation je vois plein d'affaires qui rentrent ok c'est sûr que la meringue en elle-même le fond de ton pavlo va tu peux le faire jusqu'à trois semaines à l'avance sans aucun problème par contre tu vas garder ta meringue dans une boîte métallique bien fermée d'un hermétique pas plastique d'accord oui on pourrait saupoudrer avec du sacre glace pour finir histoire de s'en remettre une couche oui bien entendu donc on peut faire la meringue trois semaines un mois avant sans aucun problème conserver à ce moment là dans une boîte métallique bien hermétique la crème citron comme on va le faire là parce qu'elle est le point elle est sur le point de sonner on va venir dès que ça sonne la mettre à l'intérieur d'un pot qu'on va refermer ce qui fait que vous savez que ça rallonge la conservation c'est sûr qu'on a des jaunes là dedans mais ils sont cuits donc on gardera quand même pas ça un mois mais tu peux faire si tu mets dans un bocal fermé sans l'ouvrir et que tu verses chaud dedans on peut garder ça 15 jours au frigo sans aucun problème donc tu t'organise tu fais tes affaires par contre c'est certain qui a rassemblé là le pavlo va comme ça on fait pas ça le matin pour le soir parce qu'en fait l'humidité de la crème citron va comme ramollir la meringue donc tu peux le faire mais tenter au dernier moment quand tout est quand tu attends tes invités tout est prêt c'est juste le temps que taille te remaquiller puis enfiler ta jolie robe mais juste avant ça tu fais ta pavlo va puis tu peux la mettre au frigo mais si c'est vraiment une à deux heures avant manger je préfère que tu la laisse sur le comptoir parce que parfois certains frigos sont très humides et ça pourrait ramollir la meringue mais c'est sûr que idéalement tu as vu que c'est pas long à dresser quand tu es rendu au dessert pendant que ton mari débarrasse à ce moment là tu dresse ton pavlo va tu assembles ton pavlo va au dernier moment ça n'en sera que meilleur parce que les fruits sont frais la crème sera fraîche puis la meringue sera encore bien croquante et croustillante ça va ici donc allons voir la crème citron qui comme je voulais dit et plus liquide elle est liquide même on va dire mais c'est normal elle va refroidir elle va épaissir en refroidissant ce que j'ai fait de ma spatule il ya de la meringue dessus mais c'est pas grave regarde voir ça voyez c'est liquide bon là dedans je vais pas faire ça dans le cas présent j'ai mal fait j'ai mal fait parce que mon pot est pas à la bonne taille si je veux conserver ça 15 jours il faut que mon pot soit à la taille parfaite d'accord mais là ça durera pas 15 jours chez nous c'est sûr puisque nous on va manger ça sur des toasts on va c'est ça mais si tu veux que ça se conserve qu'un jour faut pas qu'ils aient de l'air à l'intérieur de ton peau ça va ok je viens de voir passer une question en diagonale qui dit comment on fait pour pas briser la meringue quand on sert mais on fait pas t'es obligé de briser la meringue quand tu serres c'est ça le concept finalement en fait prend une pelle essaye de couper comme un gâteau essaye d'attraper avec une pelle la partie extérieure de la meringue va rester mais c'est sûr que ça va un peu briser sur les bords mais c'est pas grave en fait l'idée c'est que dans ton assiette tu vas te retrouver avec le croustillant de la meringue le moelleux de la crème puis la fraîcheur et la texture des petits fruits mais ça va se manger pareil c'est sûr qu'à l'assiette c'est pas présentable par contre tu peux faire exactement la même recette en individuel la même façon qu'on a fait un gros nid d'environ 20 cm là tu peux faire des petits nids sans aucun problème puis dresser chacun ça me ça son petit pavlo bas puis chacun va briser dans son assiette qu'il a à briser amusez-vous une fois que tu as la technique de la meringue tu peux faire à peu près tout et n'importe quoi là on a fait encore une fois à la poche mais à la cuillère c'est joli aussi parce que ça fait comme un mouvement plus naturel on va dire ça fait c'est ça moins apprêté c'était ça le avec une truelle ouais c'est ça c'était ça le pavlo va crème à grume d'aujourd'hui j'espère que vous avez aimé ça j'espère que vous avez compris j'espère que c'était ça on a appris pas mal de trucs et astuces aussi concernant les blancs et concernant la montée des meringues si vous avez des questions n'hésitez pas à les écrire en dessous de cela ou là où vous pouvez aussi m'écrire un message en passant par la page facebook il ya un onglet avec écrit envoyer un message et vous m'envoyez votre message ça me fera plaisir d'y répondre c'est sûr que les dans les commentaires quand je vais répondre aux questions tout le monde va pouvoir le voir donc ça permet aux autres de pouvoir avoir des réponses peut-être aux questions qu'ils n'ont pas osé poser vous avez compris que là on s'enligne pour faire la même chose la même chose tous les mardis donc normalement tous les mardis si ça vous intéresse si ça vous tente tous les mardis à 10h30 nous devrions avoir un nouveau live de ce même format là avec des choses un peu différentes probablement que je viendrai vous chercher pour avoir des suggestions des idées c'est vraiment cette page là c'est à vous vous m'avez poussé vous avez fait en sorte que donc on est rendu à la faire mais ça vous appartient complètement donc si parfois je m'en vais pas dans la bonne voie ou si parfois ça fait pas faut pas hésiter à le dire et puis c'est à nous là amusons nous à faire quelque chose ensemble puis je vous dis la prochaine étape ce sera le site internet fanely.com vous pouvez dès à présent aller vous inscrire pour être les premiers à recevoir de l'information lorsqu'il sera en fonction pour l'instant il est en construction sur ce ouf je me sens mieux j'avais de la pression aujourd'hui c'était bizarre parce que c'est comme d'habitude mais c'est pas vraiment comme d'habitude je vous remercie d'avoir été là et puis je vous dis bon après midi bonne soirée pour ceux qui ont un beau 14 juillet en france puis les autres bon après midi il fait beau profiter salut à mardi prochain